Salut les épicuriens ! Dans cette vidéo, je te propose de découvrir le rhum dynastie de la famille Ritchie. Toute jeune embouteilleuse, elle nous offre avec le dynastie un rhum légèrement sucré et donc accessible à tous les palais, mais qui offre tout de même une belle petite complexité aromatique. Le rhum dynastie a été élaboré pour la découverte du jeune amateur. Si vous avez un ami à qui vous avez envie de faire découvrir l'univers du rhum, ce rhum dynastie est une très bonne idée. Sa petite touche de sucre lui permet d'adoucir son tempérament. Cela permettra à de jeunes amateurs de faire leur palais en douceur sur une aromatique complexe. Attention, ne pensez pas que l'ajout de sucre fait que ce rhum est édulcoré ou médiocre. C'est un rhum qui offre une aromatique riche, complexe et très fine. Alors, ai-je suffisamment piqué votre curiosité avec ce rhum ? Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, soujette à t'abonner. Alors oui, je vous présente un rhum sucré et avec plaisir en plus. On ne va pas se mentir, ce n'est pas le meilleur rhum que j'ai pu déguster. Mais c'est un rhum qui offre une aromatique très plaisante. Sa complexité fait que même si la finale n'est pas extraordinaire, il y a un voyage très agréable à faire avec ce rhum. Le rhum dynastie est un rhum proposé par la famille Ritchie, fondé par Morgan Ritchie. Morgan est un tout jeune embouteilleur qui a fondé sa société en 2019. Mais il a déjà su conquérir le cœur des amateurs, particulièrement avec le volte-face, dont je vous ferai certainement une dégustation prochainement. Je l'ai là ! Pour le rhum dynastie, Morgan avait une vision bien particulière. Celle d'offrir une porte d'entrée dans l'univers du rhum à de jeunes amateurs. Cela devait être un rhum qui offre du rêve, mais qui puisse tout de même être accessible au palais. Au jeune palais. Il devait donc avoir une complexité intéressante qui soit toujours présente malgré un degré à 40 et un ajout de sucre. Avec un assemblage de 4 rhum du monde vieillis entre 4 et 7 ans, il est arrivé au résultat que je vous présente. Ce rhum est un voyage tout en douceur autour du caramel, une légère fraîcheur en pyromatique, quelques petites épices, un beau fruité avec l'orange et le pruneau, un petit côté viandais et surtout des notes boisées et café pour la bouche. Le nez commence sur une belle petite note caramel. Il y a un joli piquant légèrement en pyromatique qui apporte de la fraîcheur, des notes d'épices comme le thym et un fruité sur une orange pulpeuse vienne compléter l'aromatique. C'est doux au nez, très légèrement gourmand, beaucoup moins gourmand que ce à quoi je m'attendais. En le laissant un peu se développer, il y a un superbe pruneau qui vient prendre une bonne place dans l'aromatique. C'est d'une très très belle gourmandise sans être écœurant. Avec l'aération, le côté boisé épicé prend plus de place dans l'aromatique. Il y a un petit côté viandais, l'aromatique est aussi un peu plus gourmande et avec une belle petite fraîcheur. L'entrée en bouche est huileuse et plus puissante que le nez me le laissait attendre. Il y a un beau piquant qui arrive doucement. Cela chauffe bien la bouche. Je sens bien plus le sucre qu'au nez. Le boisé est également très présent. Un boisé bien toasté avec de très très belles notes de café. Et il y a une légère note de caramel avec une petite armertume. Comme je m'y attendais, pour la finale, c'est assez court. Malgré la faible teneur en sucre, sa présence atténue fortement la longueur. Donc c'est une très légère finale. Vraiment très légère. Avec un joli poivré tout de même. C'est une dégustation très agréable. On n'est pas sur un rhum exubérant comme j'aime beaucoup. Mais il y a tout de même une énergie très intéressante. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est ce voyage au nez qui est vraiment étonnant. En lisant un livre tranquillement lové dans mon fauteuil, c'est un rhum que je prendrai beaucoup de plaisir à déguster. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de trouver le dynastie, l'idée est de trouver des rhum qui soient avec une belle petite complexité, même s'il y a un petit ajout de sucre dedans, qui le rend accessible aux jeunes amateurs. Tu peux te tourner vers l'Eminente ou encore le Gellas. Il y a aussi le Santa Teresa. Mais un que j'aime beaucoup, c'est aussi le Latino de la Compagnie des Indes, qui est vraiment très intéressant et qui sera un très très bon compromis aux rhum édulcorés, eux, et avec beaucoup d'ajouts de sucre. Si tu es un jeune amateur qui a l'habitude de déguster des rhum bien sucrés, je t'invite à découvrir ce rhum dynastie ou l'un des quatre autres que je viens de te citer. Prends, ne serait-ce qu'un sample, prends le temps de le découvrir et essaie de voir à quel point il offre bien plus que ce que tu as l'habitude de boire. Pas besoin d'aller tout de suite vers des choses plus sèches. Éduque ton palais à ton rythme. Dis-moi en commentaire ce que tu auras pensé de cette dégustation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans la découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Le premier est un guide pour t'aider à choisir un rhum selon tes goûts, tes envies et l'expérience que tu souhaites vivre avec ce rhum. Le deuxième livre est une initiation à la découverte de l'univers du rhum avec une proposition de 50 rhum à moins de 50 euros. Et le troisième est un livre de conseils pour t'aider à ne pas tout louper dans les confections de tes rhum arrangés. Pour recevoir ces livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. J'y partage des informations exclusives que je ne propose pas sur mon blog ou mes réseaux. C'est aussi à travers cet email que j'ai un contact particulier avec ma communauté. Je répondrai à toutes tes questions, mails, que tu pourras m'envoyer. Allez, n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, santé les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 ...